Salut toi ! J'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui qu'on regarde pour trier un petit peu la salle de bain. Tu vas voir, j'ai déjà essayé de mettre en place un système de rangement et en fait c'est à nouveau devenu le bazar. Et du coup je voulais voir pour en trier un petit peu ce qu'il y avait à trier et essayer de voir pour réorganiser aussi parce que je pense que soit le système il ne va pas, soit il y a des petites choses qui sont modifiées. J'avais en tête de faire du rangement dans plusieurs pièces de la maison et j'ai vu une vidéo de formation d'Elodie O'Herry il n'y a pas si longtemps sur le home organizing et en fait c'est super intéressant. Je te mettrai sa vidéo en dessous dans la barre d'infos. Ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'elle a des petits trucs en plus, moi j'avais vu principalement Marie Kondo et en fait c'est vrai que je ne m'y en trouvais pas forcément sur tout. D'ailleurs je ne m'y en trouvais même peut-être pas forcément du tout. Alors que Elodie O'Herry, ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait il y a plein d'étapes avant de passer au tri qui permettent de prendre du recul sur notre organisation. Par exemple identifier les points chauds dans la maison. Ce sont les zones dans la maison où en fait on a tout le temps du bazar et c'est plus mieux. Et le fait de les identifier, de savoir où c'est et peut-être comment les améliorer pour que le bazar ne se réinstalle pas. Je trouve ça vachement intéressant. Il y a un deuxième point que j'ai trouvé très intéressant dans sa méthode. C'est la différence entre tout ce qui est objet qu'on va garder, la différence entre ce qu'on garde et ce qu'on stocke. Je vais t'expliquer un petit peu plus au moment, on va faire le rangement derrière. Parce que du coup il y a ce qu'on garde qui est vraiment ce qu'on utilise tout le temps, ce qu'on utilise au quotidien. Et ce qu'on stocke qui est du coup à mettre finalement de façon moins accessible. On l'utilise moins et il n'y a pas besoin de l'avoir sous les yeux. Et c'est vrai que moi il y a des choses par exemple que je mettais sous mes yeux pour les utiliser. Mais en fait je les utilise peu et du coup c'est dur de les mettre sous les yeux pour les utiliser. En fait ça fait juste du bazar visible. Voilà. Donc j'ai trouvé plein de choses très intéressantes et c'est pour ça que je te mets si t'es curieux en dessous. Alors au niveau de la salle de bain, le principal comme je t'expliquais c'était le placard. Je vais te montrer ça. Donc, comme tu peux voir, c'est pas forcément un très gros bazar ou quoi que ce soit. Je sais surtout, il faut que je revoie un petit peu ce que j'ai dans mes bannières à droite à gauche. Parce que du coup ça ne rentre plus et finalement on entasse au fur et à mesure. Voilà. Sur le reste du tri, j'ai pas grand chose sur le report de ma baignoire. En fait je vais virer les produits que j'ai derrière. Et ce qu'il y a de l'autre côté, on va le garder. J'ai aussi ici mes savons. Et là c'est savon et shampoing de mon homme. Et pour finir, j'ai cette partie là. Donc en fait pareil, il n'y a pas grand chose parce que là c'est pour sa danse avant. Là c'est toute la partie donc une pour mon homme. Donc je n'y touche pas. Par contre, ce qu'on va regarder ensemble, ça va être cette étagère. Où je t'expliquais que je mettais des choses visibles mais que je n'utilise pas. Et donc c'est dommage. Ok ? Je suis de rapport ici. Avec le plein air vité, j'ai toutes les affaires qui sont devant moi. Et donc on va commencer. Donc je t'explique. Ce qui est important dans sa méthode, c'est de prendre les affaires une par une. Donc là on retourne sur un peu la même chose que Marie-Conto. Il faut les essayer. Il faut les tester. Il faut s'assurer qu'on veut vraiment les garder. Il y a toute une série de questions qu'on veut se poser. Et derrière, la différence, c'est qu'on va mettre soit à donner, à vendre et à jeter dans tout ce qu'on ne garde pas. Et dans ce qu'on garde, à garder ou à stocker. À garder, je l'utilise quotidiennement. Je l'utilise très régulièrement à stocker. Je l'utilise moins souvent, moins fréquemment. Et du coup, on peut le stocker et l'avoir dans une zone moins accessible. Je vais mettre les affaires à stocker ici. Et les affaires à garder que j'utilise quotidiennement sur la tablette au-dessus. J'ai des affaires à mon homme. Je ne vais pas les toucher. C'est pas à moi de les trier. J'ai un stock de brosses à dents neuves. Ça, en tout cas, on va les utiliser. Mais aujourd'hui, on ne les utilise pas quotidiennement. Donc, c'est à stocker. Par contre, c'est intéressant de les regrouper pour savoir ce qu'on a en stock ou pas. Parce que, comme tu peux le voir, on a racheté des brosses à dents alors qu'on en avait encore en stock. Là, je m'étais fait une petite box avec tout ce qui était vernis à rouge. J'avais déjà bien trié. Des fois, j'ai plusieurs vernis. Et j'avais déjà fait un sacré vide pour que ça puisse rentrer tout de suite. une box comme ça. Clairement, je vais garder ça. Je l'utilise. Adonné. Adonné, rejeté. Les vernis à ongles. J'y tiens quand même. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien pouvoir mettre un peu de rouleur. Donc, je vais les garder. Et voilà. Il y avait aussi la question de, est-ce que je peux me permettre de garder certains objets ? Est-ce que j'ai la place de garder ? Est-ce que j'ai la place de garder ? Et donc, si la réponse est en ligne, ou pas pour moi ? Mais par contre, c'est à stocker et pas à garder. Donc, pareil, j'en ai relativement plus beaucoup en mon dedans. Et puis, la box avec toutes les affaires pour épilation, rasage, épilation, puisqu'il y a aussi les affaires trop top. Alors, je vais regrouper. C'est un piloteur. Je n'y touche pas. Et ensuite, le rasoir. Et je t'avoue que, cette poêle, elle ne sert à rien. Elle permet de conserver des lames. Et en fait, c'est une grosse boîte pour 3 lames. Donc, je vais virer la boîte. Et du coup, mes lames, je vais les mettre dans ce bouchon. Avec le rasoir. Ici, j'avais mis tout pour les cheveux. Et là, il faut que je fasse du tris. C'était devenu le bazar. 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 Je ne sais pas. C'était devenu le bazar. C'était devenu le bazar. Je ne sais pas. Là, j'ai un bordeaux. Bordeaux. Qu'on utilise pour se démaquiller. Pour se mettre des penduits. Et je ne l'utilise jamais. Les salines. Alors une pochette, je ne sais pas comment elle est là, je l'utilise souvent pour mettre mes bijoux dedans, donc je vais la mettre de côté pour aller dans une autre pièce. Ici j'ai des huiles, des huiles pour les cheveux, donc ces huiles, en fait je ne les utilise jamais, ça c'est le genre de produit que je mets sous mes yeux pour me forcer à les utiliser, mais en fait je ne ressens pas le besoin, mes cheveux ne sont pas secs, ils sont plutôt en bon état, et donc très clairement je pense que je vais les mettre pour la partie à donner ou à jeter un sac qui ne sert à rien. Toujours pour les cheveux, j'ai ici un spray fixant et ici un spray pour faire des boucles, du coup par exemple celui-là j'aime bien, mais je l'utilise très peu, je vais le mettre à stocker, et le spray fixant je l'utilise bien plus souvent, donc je vais le mettre à garder. Et là du coup j'ai du stock aussi, quand on tige d'antivris, donc je vais le mettre dans tout stocker, ok, on va passer un petit peu plus sur les soins à visage, donc j'utilise, euh, comment on appelle, bon, on utilise en haute beauté, non, non, j'utilise voilà, une eau florale, et un lait hydratant, euh, je t'avoue que je ne fais pas du tout la distinction entre l'hydratation du visage, l'hydratation du corps, des mains, des pieds, etc. Pour moi une crème hydratante c'est une crème hydratante, et j'hydrate principalement pour mon visage, donc même si c'est une crème hydratante du corps, euh, donc je l'utilise pour mon visage, euh, et c'est aussi souvent pour ça que j'achète des crèmes hydratantes du visage principalement, euh, et quand j'ai besoin d'hydrater une autre partie de mon corps, à ce moment-là j'utilise des huiles, beurre de karité, ou quoi que ce soit, euh, mais euh, voilà, là, en fait c'est des produits, tu vois, que euh, que j'ai euh, que j'ai reçus à Noël, ou à l'anniversaire, et du coup, bah, je ne peux pas les jeter. Donc, les deux, je vais les mettre, euh, alors lui c'est sûr à garder, et lui j'hésite, je l'utilise un petit peu moins souvent, j'aime bien le glisser, je vais le mettre à stocker, et je vais voir si, si ça va, mais je pense que c'est bien. Bon, là c'est parfum, et des autres gens, j'utilise tous les jours, à garder. Alors, là, j'ai euh, un énorme pot de huile de coco, euh, en réalité j'ai acheté ça, parce que, euh, le dernier mascara que j'ai acheté, je me suis trompée, il est waterproof, et il n'y a rien de plus efficace que le lit de coco, pour faire partir, euh, un mascara waterproof, euh, avec mon dévaquillant épiculé, ça, moi ça m'allait pas. Mais c'est vrai que, j'ai fait une commence drive, et euh, le bruit, c'est énorme. Mais c'est pas grave. Bon, du coup, je l'utilise pour le démaquiller, et ça va me faire un sacré bout de temps à garder. Le masque, ici, c'est un masque à l'argile, euh, que j'utilise de temps en temps, euh, mais euh, mais euh, mais pas tout le temps. Donc, lui, je le mets à stocker. Ensuite, j'ai ma boîte à coton. Euh, je désinfecte, euh, tous mes cotons, en les passant dans de l'eau bouillante, et ensuite, je les mets à sécher. Donc, je les lave, je les passe à l'eau bouillante, je les mets à sécher, et euh, et euh, et euh, et après, je les garde dans cette boîte. Euh, dans mes cotons, euh, des maquillants, du coup, je les utilise quotidiennement. Donc, ça c'est à garder. Là, j'ai des petits produits. Donc, euh, comme je peux le voir, j'ai une graine ici, euh, qui me plaît pas trop. En fait, c'est censé être une graine à tout faire. Mais euh, j'aime pas la texture. Donc euh, j'aime pas l'hydrater avec. Ou alors, elle est pas assez grasse pour démaquiller. Donc, en fait, euh, elle est marquée comme quoi elle est à tout faire. Mais du coup, moi j'en fais rien. Donc euh, donc euh, donc je suis pas, je suis pas fan. Par contre, euh, la marque, c'est vraiment une super zin. Euh, qui, voilà, qui ont des très bons produits. Mais du coup, celle-ci, je vais la mettre de côté. Et euh, et je pense que je vais l'aligner. Bon. Et là, pareil, j'ai acheté un denturice en poudre. Euh, mais euh, comment, j'ai déjà eu, euh, des denturices en poudre. C'est une poudre que j'ai beaucoup aimée. Euh, je pense, à... De tête. La marque, c'est euh, comme euh, comme chez grand-mère. Un truc comme ça, c'est une marque marseillaise. Euh, et euh, ils avaient fait un dentifrice. Et euh, ils avaient fait un dentifrice. Euh, une poudre de sa braque. Ou aussi braque. Parce qu'ils sont roches. Plus trop courants. Mais euh, en fait, c'était super sympa. Et j'ai voulu retenter l'expérience. Et euh, mais c'est vrai que j'aime pas. Parce que celui-ci, euh, il y a du buquinbonate dedans. Et en fait, euh, tout de suite, euh, ça fait salé dans la bouche. Et du coup, j'ai un peu du mal à l'utiliser. Celui-là, j'ai un peu un doute. Mais c'est vrai que, euh, en soi, je l'aime pas, quoi. Donc, je pourrais le virer. Pour le moment, je l'ai mis dans la pile à virer. Alors, euh, j'ai un pot avec plein de petites choses. J'ai deux brosses. Euh, en réalité, ça, c'est des gâchettes, en fait. Je l'ai mis dans la pile à donner. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vrai que je l'ai accepté. Parce que je sais que le bambo, c'est très bien pour les cheveux. Mais euh, c'est un peu gadget. J'ai largement d'une brosse pour brosser les cheveux. Donc celle-ci, je l'avais dans la pile à donner. Et cette brosse, on l'utilise quotidiennement. Donc, à garder. Alors, le restant des affaires, ils sont ici. Euh... Alors, j'ai deux auriculis. Je t'avoue que j'ai essayé de les utiliser, mais je n'aime pas trop. Donc, euh, en fait, euh, ils sont juste là pour faire beau. Et c'est vrai que les petits bonhommes sont vraiment mignons. Et voilà, ajoutés. Et donc, là, c'est le maquillage que je mets à ta disposition. Alors, j'ai ici tous les rouges à lèvres que j'ai gardés. Et la plupart, je les utilise pas. Je vais jeter tous ceux-là. J'ai ici trois. J'ai ici trois. Moi, j'avais deux auriculis que j'aime beaucoup. J'ai lui qui est rouge. Mais qui va un petit peu plus dans les violets, un peu plus sombre. Et lui qui est, euh, qui est rose. C'est vrai que celui-là, je l'aime un petit peu moins. J'aime un peu moins le rendu que ça. Donc, je garde que c'est de là. Je les garde. Mais je les utilise pas souvent. Donc, à stocker. Et ensuite, j'ai ces rouges à lèvres, voilà. Qui sont tous différents. Que j'ai tous envie de garder. Mais pareil, je vais les stocker. J'ai un mascara. Je mets le bruit de stocker. Il faut que je me rachète. Et puis, je l'utilise. Comme un petit diamant. A garder. Et ensuite, ce sont mes pinceaux. Et un crayon noir. Un crayon noir, je vais le stocker. Je mets principalement, pour me maquiller, du fard à paupières. Avec du mascara. Donc, voilà. Le pinceau que j'utilise. Le pinceau que j'utilise. Très couramment. Et le pinceau que j'utilise moi. Et celui-là est tout dérincé. Mais en fait, je l'utilise pour appliquer du shampoing sec. Donc, tu vois, je mets mon shampoing sec là-dedans. Donc, tu vois, je mets mon shampoing sec là-dedans. Donc, je vais laver le pinceau. Le contenant. Le dernier shampoing sec. Et le remettre à l'ispo. Alors là où je suis un petit peu plus équipée. C'est pour les fards à paupières. C'est pour les fards à paupières. J'ai une palette comme ça. Une palette comme ça. Sept. Les palettes. Je suis en train de terminer. Un fard à paupières maison. Et trois fards à paupières individuels. Et pour finir, un fard liquide. Donc là, j'ai quand même pas mal de choses. Et j'aime beaucoup. J'aime bien les fards à paupières. Alors. Celui-là. Estelle Paris. Compre à paupières liquides. Je trouve qu'il y a peu de pournuit dedans. Ce qui est dommage. Et sinon, il est vraiment sympa. Donc je le garde. Et en plus, je l'utilise souvent. En ce moment, je termine celui-là. A garder. Parce que je l'utilise aussi souvent. Tu vois. Celui-là. Je l'ai en deux fois. Il a la palette sur la maison. Et la teinte Sephora. Je pense qu'il y en a un. Je peux retirer. Ah, mais c'est pas les mêmes paillettes. Je pense que ça va être dur. Je vais tous les garder. Pour le bain. Du sel de bain. Et de la mousse. Du gel poussant. De l'oxydane. J'adore la marque d'oxydane. On prend très peu fréquemment le bain. Donc, je vais les stocker. Et faire en sorte qu'ils ne soient pas visibles. J'ai du stock de délots. Et de parfums. Je vais les mettre dans le stock. J'ai du stock de crèves. De masques. Et de trousse de toilettes. Donc, j'ai mis les échantillons de shampoing dans la trousse de toilettes. Car, souvent, j'aime bien prendre un échantillon quand je pars. Et donc, les trousse de toilettes, on les utilise quand même assez couramment. Donc, je vais les mettre à disposition. La dernière caisse, c'est tout ce qui est pharmacie. Je te propose de trier de mon côté. Et je te reprends juste après. J'ai rangé ici toute la partie pharmacie. Maintenant, je vais regarder pour ranger l'ensemble dans le bagarre. Et je te montre ce que ça donne juste après. Et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai mis nos trousses de toilettes. Ici, j'ai gardé toute la partie stock de nos produits. Là, c'est mes affaires à moi pour faire des soins ou des maquillages annexes. Donc, pour me pimper. J'ai gardé toute la partie pharmacie. Les cheveux que j'ai finalement quand même gardés ensemble. Là, j'ai tout ce qui est épilation. Et tout ce qui est bandeau, barrette, etc. Plus sympa pour faire des couches. Et derrière, j'ai mis les affaires dont je me sers le mois. avec le vernis à ongles et le bain. Voilà. Et ici, on retrouve les affaires que j'utilise au quotidien. Donc, avec mes de quoi me démaquiller pour me coiffer et me maquiller. Des chouchous et des hauts parfums. Voilà, tout est accessible, plus facile. J'ai mis ici tout ce que je vais donner et jeter. Donc, j'ai retrié. Là, je vais donner toute cette partie-là. Et là, c'est tout ce que je vais jeter. Voilà. Donc, finalement, ça débrasse un peu. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce et à commenter. Et je te dis à la prochaine.